bonjour les amis aujourd'hui on est dimanche et je viens vous déranger un petit peu juste pour vous dire que finalement je remercie le journal enfin la revue scientifique lancet the lancet et oui pour la bourde qu'elle a fait finalement voilà donc à partir de là ceux qui commençaient déjà à se poser des questions sur ce qui se passait sur cette histoire de virus etc etc grâce à la bourde de ceux de cette revue on réalise que finalement les lanceurs d'alerte ils ont tous dit vrai que le professeur le professeur raoul a dit vrai parce que cette revue l'article qui a écrit cette revue est blindé de fausses informations de fake news mot qui est à la mode en ce moment elle est blindé de fausses informations à tel point que tous les scientifiques qui l'ont vu qu'ils ont lu se sont esclavés se sont interpellés et ça a interpellé tout le monde tout le monde de scientifiques tout le monde des hôpitaux tout le monde qui ont été en contact avec ce virus et tous ceux qui soignaient ce virus via la chloroquine résultat des courses il y a eu plusieurs experts de nombreux pays du monde qui demandent donc à cette à cette à ce journal à cette revue de d'être plus clair sur ces affirmations parce que au final les chiffres sont faux alors moi ça m'a trop fait rire parce que j'ai vu passer une une virologue qui disait que même si dans la revue lancet il y a eu des erreurs entre pays 1 parce qu'ils ont commencé quand même mélanger l'australie et le continent asiatique 1 bon ils ont pris pour un pour une expertise qui a qui aurait dû avoir lieu en australie donc avec quatre hôpitaux quatre cinq hôpitaux australiens ben déjà ils n'étaient pas au courant de quels hôpitaux cela comportait puisqu'ils n'ont pas été mis au courant du tout du tout du tout et qu'en plus pas ils se sont rendu compte que sur les cinq il n'y en avait pas cinq mais quatre et que le cinquième avait été donc un hôpital qui venait d'on ne sait où un dans le continent asiatique donc forcément ça fonce les résultats concernant l'australie mais la virologue a dit que non 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 ça fonçait rien du tout que les chiffres étaient vrais donc à partir de là si on a deux sous de jugeot on comprend très vite qu'on s'est fait berner depuis le début chose que je vous ai dit dans des vidéos et que d'autres vous ont dit aussi qu'on s'est fait berner depuis le début donc je remercie je remercie vraiment je remercie vraiment ce cette revue de cette prix les pieds dans le tapis parce que maintenant elle va avoir des comptes à rendre non seulement on va avoir des comptes à rendre à la population mais en plus et ce qui est plus important et ce qui peut nous protéger nous c'est à dire qu'elle va avoir des comptes à rendre à tous ces scientifiques à tous ces hôpitaux qu'est ce qu'elle a nommé dans sa revue et donc ben ça joue en notre faveur forcément ça joue en notre faveur du coup ben je pense que ben ceux qui avaient peur que la vaccination soit obligatoire elle ne sera plus forcément il n'y aura plus de vaccination obligatoire alors ils ont décidé d'arrêter l'oms a décidé d'arrêter toutes les expériences sur avec la chloroquine et tout mais du coup on s'en fiche complètement quand on sait qui a derrière l'oms et que du coup l'un de sept bas il s'est pris les pieds dans le tapis alors ce que pense l'un de sept on s'en fiche 1 et on a le droit de réclamer parce qu'on s'en fout en fait 1 et on a le droit de réclamer les médicaments qu'on veut pour notre santé et si bas il s'avère que mon on tombe malade et que l'on a besoin de la chloroquine nous avons tout à fait le droit de demander la chloroquine on se fout complètement de ce que peut dire l'om s ça ne concerne pas ça nous regarde pas c'est pas notre on est libre de se faire soigner avec ce que l'on veut malgré ce que dit l'oms l'oms on s'en fout pour nous ça n'existe pas ça n'existe pas quand on voit qu'il y a quelqu'un qui se qui se proclame ce que proclame j'en sais rien en fait d'alain parce qu'il se proclame tout et c'est rien ben ce qui fait de lui une personne très importante c'est juste l'argent qu'il a c'est tout 1 il s'est fait des millions sur le dos des personnes de leur vivant et maintenant il veut faire il veut se faire des millions sur la santé des gens et il veut se faire des millions via tout ce qui est médicaments etc et forcément on va pas adhérer à des gens comme ça ou alors faut être complètement stupide faut être complètement stupide si vous tenez encore compte de ce que dit le ms si vous tenez encore compte de ce que disent des experts qui ont d'experts que ce qu'ils veulent bien dire mais qui en fait ça rime à rien si vous continuez à leur donner vie à ces gens là et bien excusez moi de vous dire mais vous êtes des imbéciles vous n'avez rien compris à l'histoire voilà donc que encore une fois je remercie l'ancet de cette prix les pieds dans le papier parce que grâce à ce qu'ils ont fait et ben nous ça nous donne notre liberté et oui notre liberté on n'a plus besoin de se faire vacciner on n'a pas besoin de se faire pister l'appli sur le téléphone elle est absolument pas obligatoire puisque les chiffres qui sont à la hausse dans cette étude et dans cette revue les chiffres qui sont à la hausse en fait se révèlent être à la baisse finalement beaucoup de journaux reconnaissent qu'ils ont surexploité la situation parce que ça faisait vendre donc ils ont surexploité l'information par contre notre cher ministre de la santé monsieur véran il ferait bien de faire gaffe à ce qu'il fait et à ce qu'il dit en ce moment parce que avec ce qui vient de se passer avec l'ancet ben il a sauté le premier dedans ah ouais la france est la première à faire des conneries qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça c'est comme ça donc c'est la première il a été le premier à sauter dedans sauf que maintenant tous ceux qui vont se retourner et qui se sont retournés contre l'ancet et qui demandent des explications ben risquerait fort de demander des explications à ce cher monsieur véran parce que moi ce n'est ni un ministre ni rien du tout ce n'est pas plus que un homme comme un autre et donc qui se qui via l'état a été promu ministre de la santé mais moi j'ai rien demandé du tout pas puisque moi que beaucoup d'entre nous nous n'avons rien demandé du tout nous n'avons pas demandé à ce qu'il soit le ministre de la santé nous n'avons rien demandé du tout nous n'avons pas de besoin de ministre de la santé si c'est surtout si c'est pour nous enlever notre libre arbitre et notre droit à l'âme au choix de nos soins de par quels droits de que pas par quels médicaments de par le droit qu'on a de se soigner comme on veut et avec ce que l'on veut surtout un et personne n'a le droit en définitif de nous dire comment nous soigner et avec quoi voilà donc je juste cette petite vidéo ce matin parce que elle me trotte dans la tête depuis hier soir et pleine pleine d'espoir voilà pleine d'espoir c'est pas que je l'avais perdu c'est juste que maintenant ben ça confirme ce que on pensait tous alors on était tous des complotistes au départ on était tous des bon moi je 1 mais beaucoup beaucoup étaient nommés comme complotistes comme en fait des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient qui n'étaient pas là ce n'était pas des experts bon ben alors mon expert pardon mais quand on voit ce que donnent les experts aujourd'hui tout au moins certains ben on se pose vraiment des questions sur ce que veut dire le mot expert d'où vient ce mot expert et sur quoi on se pose pour dire que ce sont des experts vu que on voit que les experts les experts se plantent royalement donc ça alors ou comment et à quel endroit ils font leurs recherches ça on en sait pas toujours est il peut-être qu'ils ont inventé je sais pas ils ont bref toujours est il que du coup bah beaucoup de journaux mainstream attention des mainstream sont en train de revoir les chiffres du covide à la baisse à la baisse forcément forcément puisque ils ont surexploité la chose et que maintenant que les vérités sortent que les médecins les spécialistes et tout ça sont montés au créneau pour poser la question d'où sortent ces chiffres parce que nous on n'a pas les mêmes alors qu'on est h24 avec les patients on est h24 avec les gens qui sont malades et qu'on n'a pas du tout les mêmes chiffres où avez vous été les chercher ça c'est la question alors à partir du moment que ben tout est encore une fois on vous prouve que tout est faux que c'est l'effort les chiffres sont faux les chiffres sont faux et qu'on est dans la grande illusion voilà ça nous ramène à la grande illusion voire même à l'expérience de chacun voilà alors je suis je suis contente je suis contente parce que voilà pour ceux qui avaient encore des doutes ben si vous avez deux doigts du jette baller les doutes n'existent plus c'est fini il n'y a plus de doute à avoir il n'y a plus de doutes à avoir il y a je pense très sincèrement je pense très sincèrement que ce virus a été pour l'état profond une façon de tester la population mondiale vous savez que l'état profond c'est mondial 1 c'est pas qu'en france c'est pas qu'au canada c'est pas qu'en amérique c'est partout la pieuvre c'est elle s'est elle s'est mis un peu partout donc je pense très sincèrement que certains états ben ont lancé cette histoire de pandémie de pandémie pour voir jusqu'à quel point ils pouvaient aller parce qu'il fait un petit peu frais voyez le soleil se lève c'est le matin c'est génial j'adore ce moment pour voir jusqu'où ils pouvaient aller dans le fait de maintenir les gens en prison comment aller réagir les gens si jamais ils décidaient si jamais ils décidaient de les mettre en cage à les mettre en prison ben finalement ça n'a pas marché si bien que ça parce que on se rend compte tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et ça depuis combien confinement alors encore une fois merci le confinement finalement parce que ça nous a apporté du bon depuis qu'on est en confinement tout le monde s'est posé les questions tout le monde s'est posé les questions les gens et voyait les chiffres à la télé d'ailleurs le docteur raoul a dit que les informations via youtube étaient drôlement plus sérieuses que les informations des médias mainstream donc c'est à dire tf1 antenne 2 m6 lci bfm tv et tout le temps 3 donc j'adore et donc et ben maintenant nous avons toutes les informations qu'il nous faut pour pour pouvoir prendre nos propres décisions voilà et moi je suis super contente de cette situation parce que je vois j'apprécie je suis je suis à l'écart mais j'apprécie je suis spectatrice en fait de ce qui se passe et je vois très bien où ils veulent nous mener ils ont fait un essai ils ont fait un essai savoir qui allait obéir et qui n'allait pas obéir quel était le pourcentage de la population mondiale parce que je vous rappelle quand même que le but de bill gates au départ c'était quand même de diminuer la population mondiale un grand grand maître en son en son état donc il voulait diminuer la population mondiale et il ya eu un essai il ya eu un essai pour voir est ce que les gens étaient assez réveillés ou pas de façon à ce qu'ils puissent mettre en route ce qu'ils voulaient faire manque de bol manque de bol la pandémie qui aurait dû leur servir leur a desservi c'est à dire que les gens se sont réveillés beaucoup se sont réveillés beaucoup se sont posé des questions mais de partout un pas juste le peuple un tout le monde tout le monde parce que il ya je dis à les médecins il ya tous les ordres de tous les corps de métier qui sont mis et qui sont dit mais il ya il ya il ya un cheveu dans le potage quoi il ya un truc qui sonne pas qui sonne pas juste au final ils se sont rendu compte que et ben leur tentative de nous mettre en présent ça va marcher ça va marcher parce que la voix la voix des moutons rebelles la voix des moutons noirs la voix des brebis galeuses a été la plus forte donc comme je vous disais dans une précédente vidéo un petit brin de lumière peut illuminer toute une pièce et là qu'est ce qui s'est passé et bien il ya eu tout plein de petits brins de lumière qui se sont allumés un peu partout et ça a mis à mal le côté sombre voilà alors je vous dis pas que ils vont pas tenter d'autres choses non c'est sûrement tenter d'autres choses ils vont pas se laisser aller comme ça non ils vont tenter d'autres choses mais il faut que cette histoire nous serve de son à tous et qu'on se dise que il ne faut plus croire quoi que ce soit venant de leur part ne plus croire quoi que ce soit à moins que ça fasse partie de votre expérience et là vous pouvez mais en fait je vous dis ça c'est juste un conseil parce que tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde peut bien faire ce qu'il veut comme il veut et au moment où il veut c'est pas c'est pas mon problème finalement je comme tous les autres je vous donne un conseil et c'est de ne plus croire ce qu'ils vous disent à moins que ça vienne de sources sûres à moins que ça vienne de sources sûres et je n'inclue pas dans les sources sûres tout ce qui est l'état actuel l'état profond actuel je ne les inclue pas dedans je ce n'est pas deux que vous aurez la vérité ce n'est pas deux que vous aurez les réponses que vous attendez si vous voulez des réponses il faut aller dans l'autre sens il faut aller dans l'autre sens et ben voilà c'est ma petite vidéo de ce matin parce que j'étais compte je suis contente parce que les choses se passent bien on fait vivre les bonnes choses la lumière divine est là elle est bien là le plan divin se déroule à merveille et franchement je suis contente et je suis contente pour ceux qui se réveillent je suis contente pour je suis contente pour ceux qui se prennent le pied dans le tapis ça me fait bien rire ça c'est vraiment je suis très heureuse parce que au final bah ils nous donnent raison et ils veulent tellement nous enfoncer tellement nous enfoncer qu'en fait ils se rendent pas compte mais ils nous donnent notre liberté alors à nous de l'apprendre ou pas après c'est chacun il fait comme il veut mais ils nous montrent par un plus b que ce sont des gros menteurs des gros hypocrites et que si vous continuez à les croire ben c'est que vous croyez le mensonge et l'hypocrisie tout simplement et puis et que vous adhérez à la peur et tout simplement c'est tout c'est tout c'est tout parce que là c'est avec tout ce qui sort actuellement vous n'avez pas encore compris que c'est vraiment pour nous mener là où ils veulent au final à l'esclavage au nouvel ordre mondial ben je sais pas ce qu'il vous faut c'est clair c'est net c'est précis quoi je veux dire mais ce sont des centres scientifiques donnent des chiffres qui sont faux ils donnent des chiffres qui sont faux les gens qui travaillent à l'hôpital on dit bah oui c'est vrai qu'il y a eu le pic mais comme tous les ans au niveau de la grippe on a eu le h1n1 on a eu la grippe porcine on a eu la grippe aviaire et jamais on a été confiné jamais 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 en 54 ans c'est la première fois que je suis confiné en dehors du fait où j'étais interdite de sortir par mes parents mais à ce moment là j'étais un petit peu plus jeune et ce n'était pas les mêmes conséquences donc c'est pour vous dire que c'est une grosse supercherie une grosse supercherie c'est un gros mensonge nous sommes en train de vivre un gros mensonge d'état profond voilà donc ceux qui ceux qui ont compris cela félicitations et bravo 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 à à tous ceux qui se sont soulevés mais pas dans la force mais dans comment vous dirais-je ils se sont soulevés mais dans le s'il dans le silence de l'acte dans le calme voilà ils se sont soulevés dans le calme alors même s'ils étaient en colère et qu'ils ont écrit et qui sont protestés le fait est qu'ils se sont pas mobilisés ils ont pas été dans la rue rien du tout ils ont écrit n'oubliez pas que les écrits restent ils ont écrit et ils se battent ils se battent à leur façon et comme il faut en fait au final c'est comme il faut c'est à dire se battre demander demander des raisons demander des explications pardon et demander pourquoi 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 les chiffres qu'ils annoncent ne correspondent pas avec ce qu'ils ont eux le professeur raoul est bien placé pour le savoir c'est lui qui a été en tête de liste et il vous dit que les chiffres sont faux les chiffres sont faux alors si lui il vous le dit alors qu'il a quand même plusieurs années d'expérience et il c'est pas sa première expérience c'est pas sa première grippe qui choque qui travaillent il a travaillé sur toutes les grippes puisque c'est un virologue un expert virologue donc en plus on a la chance qu'il soit qu'il soit en france même s'il est né à dakar je crois je crois qu'il est né à dakar il me semble je sais plus bref oh il est en france et ben moi je je suis fan je suis fan je suis fan parce que depuis le début malgré ses airs à la merlin je suis fan parce que il ne se laisse pas démonter il ne se laisse pas abattre il est cash dans ce qu'il dit il est cash dans ce qu'il fait et il est cash dans ses résultats voilà il a il a ce qu'il faut pour prouver que il sait pas trop près que les autres ont été ont été manipulés et que les chiffres ne sont pas exactement plus voilà alors si on dit que la chloroquine est un un médicament dangereux est ce qu'on parle du doliprane juste le doliprane est ce qu'on parle du doliprane posez vous la question allez voir les causes les causes que peuvent les causes et les problèmes de santé que peut causer ne serait-ce que le doliprane allez voir sur internet vous allez voir et après on accuse la chloroquine qui a elle plus de 50 ans d'existence et on met à mal un professeur expert en virologie qui a plus de 30 ans d'expérience parce que il il prône et il donne la chloroquine à ses patients je sais pas pour vous pour moi c'est clair comme de l'eau de roche je sais pas pour vous mais j'espère que vous savez aussi parce que ça fera des étincelles en plus qui vont s'allumer des petites lumières en plus qui vont voir le jour c'est juste génial c'est juste génial voilà bon ben écoutez je vous souhaite sur cette vidéo un bon dimanche ou une bonne journée quel que soit le jour vous la verrez et alors moi je vous la fais il est 9h05 le soleil n'est pas encore sorti derrière les ça fait un peu mais les oiseaux ils sont sont attaqués vous avez entendu ils sont attaqués voilà je vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles informations et surtout n'oubliez pas que choisissez votre expérience en fait choisissez l'expérience que vous voulez faire choisissez l'expérience où vous voulez vivre moi de mon côté j'observe et je rigole voilà écoutez bonne journée à tous je vous aime de tout mon coeur soyez en paix c'est le plus important soyez en paix je vous aime de tout